Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Question d'actualité sur LCP. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. A 15h, vous pourrez suivre en direct et en exclusivité les questions au gouvernement. Et puis à 17h, on refait les CAG, on refait les questions au gouvernement. Nous reviendrons sur les temps forts de la séance avec deux députés en plateau pour commenter. Pour vous faire vivre cette journée, nous serons en duplex de la salle des 4 colonnes avec Stéphanie Despierre et Rabica. Et puis nous retrouvons aussi Clément Méric qui se trouve dans les tribunes de l'hémicycle. A tout à l'heure. Au sommaire de l'actualité aujourd'hui, la CGT qui multiplie les coupures de courant pour protester contre la réforme des retraites. Hier à la CFDT, aujourd'hui dans plusieurs villes du sud-est de Paris, le climat se tend avant la manifestation de vendredi et la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Le projet de loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire soumis au vote définitif des députés cet après-midi, il vise entre autres à interdire les plastiques à usage unique d'ici 2040 et à instaurer le principe du pollueur-fayeur. De tous ces sujets, on en parle en débat en plateau avec nos invités Didier Paris, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de Côte d'Or, Marie-Christine Dallotte, bonjour. Députée Les Républicains du Jura et Hugo Bernalicis, bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise du Nord. Alors avant de commencer ce débat en plateau, nous allons tout de suite retrouver Clément Méric qui se trouve dans les tribunes de l'hémicycle où vont se tenir dans moins d'une heure maintenant les questions au gouvernement. De quoi on va parler cet après-midi ? Eh bien sans surprise Brigitte, il va être question notamment de la réforme des retraites avec pas moins de trois questions qui vont être posées par les groupes Les Républicains, Liberté et Territoire et par la gauche démocrate et républicaine. Mais il va aussi être question de la mobilisation dans le secteur de la santé et puis également de la réforme du bac avec, vous savez, ces premiers examens partiels pour les élèves de première qui ont été perturbés cette semaine. Voilà pour le menu de ces questions gouverneuses. Merci Clément Méric, on vous retrouvera tout au long de cette émission pour faire un point sur les questions. Ce matin, donc je vous le disais en titre, la CGT a renouvelé ses coupures d'électricité. Elles ont touché le sud-est de Paris. Hier, la CFDT a été plongée dans le noir. Vendredi dernier, c'était le président qui était chahuté lors d'un déplacement privé. Stéphanie Despierre, on vous retrouve salle des quatre colonnes à l'Assemblée. La contestation contre la réforme des retraites semble avoir muté vers d'autres formes d'action. Oui Brigitte, vous l'avez dit, les actions à coup de poing, parfois violentes, se multiplient ces derniers jours. Eh bien ici à l'Assemblée, les communistes, les socialistes et les républicains condamnent quand il y a violence. Mais ils pointent aussi la responsabilité du gouvernement. On les écoute. C'est parce que le gouvernement n'écoute pas toutes les formes de mobilisation qui existent aujourd'hui, qui se font dans les clous. Et donc du coup après, il peut y avoir effectivement des dérapages. Nous, sans ambiguïté, nous condamnons tout ce qui n'a pas sa place dans un débat démocratique serein. Nous, nous sommes favorables au respect du dialogue social, au respect du pluralisme syndical. On a le droit d'être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de le dire, on doit pouvoir l'exprimer. Mais on est favorables à la vitalité du débat parlementaire. Et de ce point de vue-là, les choses s'annoncent mal. Ces actions sont inacceptables et les républicains les condamnent avec la plus grande fermeté. Ça n'est pas possible de continuer ainsi. Sauf que cela risque de continuer. Une partie des opposants à la réforme des retraites semblent bien décider à poursuivre cette force et forme de mobilisation. Les députés de la majorité sont pour la plupart assez inquiets et pointent la dangerosité de ce type d'action. Qui visent à couper l'électricité notamment. Ça peut avoir des conséquences graves. Ce matin, c'est à Rungis. À Rungis, il y a énormément d'entreprises. Donc ça peut mettre vraiment des petites entreprises dans des situations extrêmement difficiles. Je crois que la meilleure action, c'est le dialogue. Et que cette radicalisation, finalement, ne sert pas la cause et ne sert pas le dialogue social que nous devons avoir. Un dialogue social qui a repris avec les syndicats réformistes. Mais un dialogue inexistant, rompu, notamment avec la base la plus dure de la CGT. Merci Stéphanie Despierre pour ces précisions. Et puis ce matin, sur le FMTV, Julien Denormandie, le secrétaire d'Etat à la Ville et au logement, a dénoncé aussi ces formes d'action, ces coupures d'électricité. Dans Paris, on l'écoute. Vous imaginez non seulement le désagrément, mais parfois la mise en danger des personnes. Quand vous êtes dans un ascenseur et que tout d'un coup, le courant s'arrête. Quand vous êtes sous assistance respiratoire. Parce que ça existe. Et que chez vous, vous avez besoin des machines à oxygène. Et que le courant s'arrête. Donc c'est scandaleux. C'est irresponsable. Et j'irais même plus, ça détruit le dialogue social. Donc ces personnes, elles doivent s'arrêter. Pour beaucoup, ces actes en plus sont illégaux. Didier Paris, on vient de voir ces mouvements, ces actions de la CGT, un président exfiltré. Est-ce qu'on a franchi un cap, finalement, dans la contestation contre la réforme des retraites ? Je ne crois pas qu'on ait franchi un cap dans la contestation. Elle reste, c'est le dialogue, ça a été dit à plusieurs reprises. Ma réponse ne va pas vous surprendre. Par contre, on franchit un cap dans l'irresponsabilité. Ça, c'est très clair. Je suis même assez surpris parce que ceux qui font ça, finalement, jouent contre leur camp. Il n'y a rien qui peut plus exaspérer les Français que de voir les coupures d'électricité, y compris avec les risques hospitaliers qui ont été relevés. Donc je crois qu'il faut raison garder. Nous sommes encore dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où la légalité a du sens. Nous sommes dans un pays où la négociation doit se poursuivre. Elle se poursuit. Le gouvernement a fait des propositions, conférences des financeurs, débat parlementaire. Il va commencer ici le 17 février. Donc laissons le jeu démocratique se dérouler dans des conditions normales. Je veux dire, on a une convergence d'éléments assez inquiétants. Et c'est tout aussi inquiétant la réponse de certains responsables. Je remarque avec certains désagréments à quel point Martinez a mis du temps à condamner. Philippe Martinez, le leader de la CGT. Voilà, il y a ceux qui font et ceux qui acceptent les coupures d'électricité à la CFDT. Franchement, y compris aller pour une centrale syndicale, aller s'en prendre à une autre centrale syndicale, c'est un peu du jamais vu, c'est un peu du grand n'importe quoi. Laissons le dialogue se faire, laissons la démocratie opérer dans les conditions qui sont les siennes. Marie-Christine Dalloz, vous diriez pareil. Finalement, est-ce que le dialogue social s'est substitué à une forme d'intimidation, une forme de menace dans le pays ? Le constat que je fais, c'est que le gouvernement a laissé faire les choses. Il a laissé la grève s'installer pendant plus d'un mois. Non mais, à défaut de vrais dialogues, les choses sont rentrées et le gouvernement a joué sur le fait que la situation a laissé souffler. Et effectivement, la grève, aujourd'hui, elle est au bout, on arrive au bout du processus de la grève. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'acceptation de la réforme, elle est rentrée, elle a pris fête. Donc, la réalité, c'est qu'il reste dans les syndicats, dans les mouvements contestataires, des personnes qui sont mobilisées. Et cette mobilisation, bien sûr que je la condamne en termes de violence, en termes d'irresponsabilité. Mais leur seule façon qu'ils ont trouvé de s'exprimer, c'est justement de passer par quelque chose de très dur. Donc, on voit bien qu'il y a une mutation aujourd'hui de ce qui était auparavant un mouvement de contestation par la grève. Vous ne voulez pas nous entendre, donc on va frapper fort. Je condamne, je ne dis pas que c'est la solution. Mais je pense que là, le gouvernement, dans sa non-façon, non prise en compte des considérations, puis attendez, le texte va arriver avec un tiers du texte qui est avec des ordonnances. Et puis, les finances, rien dans le texte qui va nous parler des financements pour l'avenir. De qui se moque-t-on ? Et je pense que ça, je suis intimement convaincue que le gouvernement n'a pas conscience de la situation de tension de notre pays. On va en reparler. Hugo Bernays, je voudrais vous entendre sur ces coupures d'électricité. Vous, vous soutenez la grève. Vous êtes opposé, comme Marie-Christine Dalloz, mais pas pour les mêmes raisons, à la réforme des retraites. Est-ce que vous, vous soutenez ces mouvements d'action ? Est-ce que c'est finalement la prolongation de la grève par d'autres moyens ? Parfois, on s'oppose à la réforme des retraites pour la même raison quand même. Sur le débat parlementaire qui n'en sera pas un. Sur le coup de force qui est prévu. Parce qu'en plus, le calendrier annoncé initialement, c'était pour l'été. Finalement, on est en février. Une sorte de volonté de faire un coup de force avant les élections municipales. En espérant, pour la République en marche, j'imagine, dire, regardez, on l'a fait passer cette réforme. Coup de coup de passé, en force. Et ça, c'est une forme de violence qui, d'ailleurs, n'a pas été condamnée, cette violence-là, par Sibeth Ndiaye pour parole du gouvernement, puisqu'elle s'en est même réclamée en disant « Si les gens trouvent que c'est une violence, alors oui, celle-là, je l'assume. » C'est pour compléter votre sujet sur la question des violences, parce que ça ne sert pas de... Si provoquer de la violence et faire les réformes pour lesquelles on a été élus, ça, je l'assume. Voilà, c'est la phrase de Sibeth Ndiaye. Très bien, elle aurait pu avoir sa place dans le petit reportage qu'on a vu juste avant, pour compléter les choses. Il est clair qu'après un an de mobilisation des Gilets jaunes, où ils n'ont pas l'impression d'avoir été entendus, avec un processus de radicalisation, le même phénomène est en train de s'appliquer, cette fois-ci, à des militants syndicaux organisés, etc., qui n'étaient pas forcément là avec les Gilets jaunes avant, qui maintenant rentrent dans la lutte et subissent le même affront. Je vais prendre un autre secteur. Mais est-ce que vous cautionnez ces coupures d'électricité ? Je ne les aurais pas faites, moi. Je ne les aurais pas faites. Notamment à la CFDT, je pense que c'est un peu dommage d'être dans la surenchère syndicale. Même si les gens sont exaspérés, en réalité. Ils se disent « Mais attendez, c'est un coup monté. L'âge pivot, on n'en parlait pas avant. » On l'a introduit en cours de débat, parce que le 5 décembre, il n'y avait pas d'âge pivot. Il n'était pas prévu d'âge pivot. Ça n'était pas là dans le débat. Ça a été introduit en cours de route pour ensuite être retiré. Tout le monde avait vu le coup venir, se dire « Ah bah, il y a bien une centrale syndicale qui va se mettre dans le mouvement, qui va se retirer en espérant faire désamorcer la mobilisation. » Les coups de bière en trois bandes, les coups fourrés comme ça, les gens, maintenant, ils commencent à les voir. Et ça, ça les insupporte. Parce que quand on nous parle de dialogue, de concertation, à part des éléments de langage, concrètement, il n'y a rien. Pourquoi croyez-vous que les avocats jettent leur robe ? Pourquoi croyez-vous que les enseignants jettent leur manuel périmé ? Pourquoi vous croyez que la police technique et scientifique jette leur blouse ? C'est leur outil de travail, c'est leur fierté au quotidien. Alors on comprend votre proposition. Je vous propose qu'on retourne, salle des 4 colonnes, retrouver cette fois Rabica, qui se trouve avec Gisèle Biémouray, qui est députée socialiste et apparentée du GERS, et qui va nous dire ce qu'elle pense, elle, de ces mouvements d'action. Oui, après 47 jours de grève, on a vu apparaître de nouvelles formes d'actions, comme cette coupure d'électricité qui a eu lieu ce matin par la CGT Énergie. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Moi, je n'arrive pas à comprendre que l'on en arrive à des actions de ce type-là. Moi, j'en veux beaucoup au gouvernement, parce qu'avec ce flou, nous sommes à J-14 de l'examen de la loi, et nous ne savons rien encore. Et alors je comprends qu'il y ait une exaspération qui se fasse jour dans la population. Je le comprends parfaitement, mais on ne peut pas l'accepter. Vous condamnez donc ces actions ? Je condamne, sans les condamner, parce que je trouve que je ne suis pas d'accord, tout à fait. Mais si vous voulez, deux ans de discussion pour préparer cette réforme des retraites, on arrive à quelques jours de l'examen, personne ne sait exactement ce qu'il y a dans le texte. Et chaque fois que le gouvernement, un membre du gouvernement, le Premier ministre, chaque fois qu'ils prennent la parole, ils ne rajoutent que de la confusion. Donc je comprends l'exaspération. Je ne l'excuse pas, mais je la comprends. Donc votre position est toujours la même ? Vous demandez toujours le retrait de ce texte ? Oui, oui, parce que je pense que nous sommes loin de ce que l'on nous avait annoncé en 2017, c'est-à-dire la co-construction, la bienveillance. Nous sommes loin de tout ça. Nous sommes vraiment, après avoir maltraité le dialogue social, maintenant on va maltraiter le Parlement. Je trouve qu'il y a un déni de démocratie aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Didier Paris pour boucler la boucle. Ce matin, Marine Le Pen a dit que l'exécutif jouait avec le feu. Vous avez toutes les oppositions, on l'a bien compris, contre vous. On a entendu sur ce plateau, le gouvernement a laissé faire passage en force. Est-ce qu'à un moment, vous remettez en cause la méthode avec laquelle vous avez essayé de faire passer cette réforme des retraites ? On peut toujours tout remettre en cause. Le point de base, c'est qu'il faut réformer les retraites en France. On ne peut pas continuer avec un système basé sur injustice, avec un système à 42 régimes spéciaux, avec un système qui fasse autant de différences entre le public et le privé, avec un système qui fait que les femmes ont un niveau de retraite nettement inférieur, avec un système qui fait que mon beau-père, quand il est parti en retraite, il a vu une retraite indigne par rapport à toute sa durée de travail. Donc nous voulons réformer, nous réformerons. Alors, sur le fond, oui, mais sur la forme. Est-ce qu'il y a une forme de mea culpa ? Non, mais pas sur le fond. On continue à exprimer. Sur la forme, la seule chose qui me paraît évidente, c'est que nous avons pris du temps. Et que c'est sans doute ce temps qui a joué contre nous, parce qu'à force d'avoir du temps, et à force d'incompréhension plus ou moins alimentée, c'est vrai qu'à un moment, la vision globale a été un petit peu perdue. Mais la réalité, elle est que nous sommes en plein dans un débat démocratique. Nous avons un texte, il va être déposé au Conseil des ministres le 24 janvier, dans quelques jours. Il sera déposé au Parlement le 17 février. Certes, il est séparé entre une loi organique, qui va renvoyer à la discussion des partenaires sociaux. Syndicats, patronats, c'est sain dans notre pays. Elle doit rendre son travail fin avril. Oui, sauf qu'on n'a pas la totalité du texte, il y a cette conférence de financement en parallèle, et un rôle des députés qui semble réduit à portions congrues. Une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir une retraite juste, une retraite équilibrée, si vous ne vous préoccupez pas de la situation financière des retraites à bref délai. Ce que nous demandons à la conférence des financeurs, ce n'est pas compliqué, c'est de faire des propositions, et si elles sont bonnes, elles seront acceptées. Le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, et des propositions qui permettront de partir sur un nouveau régime à partir de 2027 dans des conditions équilibrées. C'est le moins qu'on puisse faire. On ne peut pas tromper les Français, on ne peut pas leur dire « on vous promet un système à 20-30 ans » et ne pas leur dire comment on le finance. C'est fondamental. Marie-Christine Dallois, est-ce que la députée que vous êtes pourra étudier ce texte correctement ? Écoutez, je préfère entendre ça que d'avoir un problème d'audition. Mais quand même, quand on vous dit que la méthode a été excellente, moi je voudrais vous rappeler quand même, mon cher collègue, je voudrais vous rappeler, mon cher collègue, oui, oui, j'écoute, qu'au mois de juillet, au mois de juillet, monsieur Delevoye, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, en juillet, remet son rapport définitif, après deux ans de travail, remet son rapport définitif en juillet au gouvernement. De juillet à décembre, qu'est-ce qu'on a attendu pour faire une annonce début décembre, alors qu'on savait qu'on allait mettre de toute façon le feu dans le pays ? Ça, c'est la première chose. Ou alors, il y a une forme d'incompétence, ou un optimisme exacerbé qui fait penser que, quoi qu'on fasse, tout passera. Mais ça me désespère d'entendre ça. Il aurait fallu aller beaucoup plus vite pour vous. Quand on nous dit aujourd'hui que le texte, à la limite, oui, il fallait le présenter dès l'automne. Pour ne pas prendre le temps, pour ne pas prendre... C'est une retraite qui va durer... Mais à quoi a servi ce temps-là ? C'est un projet pour 30 ans. On peut bien un peu prendre le temps, la majorité, j'espère. 2067, on est presque à 50 ans. D'autant plus. On est presque à 50 ans. Vous parlez d'un effet... Quelques mois pour 50 ans. Moi, ce que je voudrais raconter, les réformes précédentes. C'est moi qui vais la subir, votre réforme. 2010, j'étais déjà députée. Donc réforme des retraites, par la droite. La retraite 2010, j'étais déjà députée. Elle avait un objectif. Enfin, trois objectifs. Rapprocher les durées de cotisation entre le privé et le public. Harmoniser les taux de cotisation entre le privé et le public. Et assurer l'équilibre de la retraite. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est pour les années à venir qu'on a des difficultés. Là, on a une réforme. Avec des durées de transition, personne n'en voit le bout. Mais surtout, on nous amène un texte au Parlement sans qu'il n'y ait aucune mesure de financement. Donc vous demandez quoi ? Un décalage du texte ? Un décalage de l'examen du texte ? Bien sûr. Il faut qu'on ait tous les éléments. Vous ne pouvez pas parler d'un texte de loi de la réforme des retraites. Parce que justement, c'est pour aller chercher un équilibre financier. Et là, je suis tout à fait favorable. Quand on discutera le texte, on n'a pas ces données-là. Mais ça veut dire que vous ne faites pas confiance finalement au syndicat et au dialogue social pour trouver des solutions ? Qui est-ce qui normalement propose une loi ? C'est le gouvernement. Et qui est-ce qui la vote ? C'est le Parlement. Moi, je veux bien qu'on refasse des institutions. Mais il y a un moment donné, il faut être sérieux. Vous êtes d'accord avec le déni de démocratie dont parlait Gisèle Biémoura aussi à l'instant ? Écoutez, vous prenez le texte fonction publique. Il y a eu des concertations pendant un an et demi, deux ans. Les neuf organisations syndicales sont tombées d'accord pour rejeter le texte. Un an et demi de concertations sur le projet de loi justice, de dialogue, de questionnaire en ligne. Vous avez quoi ? La totalité des organisations professionnelles syndicales qui s'opposent au projet de loi justice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ça ne marche pas, leur truc. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de la négociation, de la concertation. Ce qu'on leur crédite dans ces réunions-là, c'est leur volonté d'expliquer, d'argumenter, d'essayer de convaincre le bien-fondé de ce qu'ils font. D'accord ? Dont acte. Mais ça ne suffit pas dans une démocratie de convaincre du bien-fondé de ce qu'on fait, surtout quand on se revendique d'être du dialogue et de la discussion. Ça va sans doute un peu trop loin. Mais Hugo Bernal, est-ce que ce n'est pas une minorité, une petite minorité de gens qui, aujourd'hui, contestent cette réforme ? Non, parce que regardez les sondages d'opinion que vous citez régulièrement. Vous avez une majorité qui soutient la grève, là, depuis... Et une majorité qui souhaite une réforme du régime des rôles. C'est une réforme. Mais moi aussi, je souhaite une réforme. 100% des députés de cette hémission sont une réforme. Ce n'est pas exactement la même. Puisque nous avons fait une contre-proposition qui tient dans un document d'une trentaine de pages qui est argumenté, financé. Il y en a même proposé des financements. Vous avez tout d'un bloc. Avec la France Insoumise, vous avez tout d'un bloc. Après, vous êtes contre la politique. Attendez, je voudrais juste terminer parce que sur les moyens d'action, sur la minorité, etc., agissante, qu'est-ce qu'on dit quand il y a des pauvres gens qui se font couper l'électricité ? Qu'est-ce qu'on dit ? Parce que ça arrive tous les jours qu'ils ne peuvent pas payer à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on fait ça ? On fait un chèque énergie, et puis on oublie. Moi, je souhaiterais qu'à un moment donné, on arrête les indignations à géométrie variable et qu'on arrête de mettre des arguments dans la bataille en disant oui, mais rendez-vous compte, il y a des gens qui ont des insuffisances respiratoires si on leur coupe l'électricité, ils veulent mourir. Mais de où vous croyez ? Où vous racontez ça ? Vous dites que les syndicalistes sont quoi ? C'est quoi la phrase d'après ? Ce sont des terroristes ? C'est ça ? Réellement. Non, il y a des cas possibles à ne pas franchir dans le positionnement politique. La grève, on la voit diminue, c'est filoche. Pour autant, il n'y a pas d'acceptation de la réforme. Comment on va mettre fin à ce climat social dans le pays ? Si vous reprenez les sondages, pour autant qu'on puisse leur accorder du crédit, vous avez une majorité de Français qui est favorable à la réforme de la retraite. Après, moi, je conçois volontiers que ce soit... Mais pas aux modalités. Mais pas aux modalités, non. Ils sont favorables à la réforme de la retraite. Je peux concevoir que des gens comprennent pas... J'ai vu les dernières études d'impact, il faudra vérifier tout ça, mais 50% des Français, pour eux, il n'y aura pas de modification significative. Je parle de l'âge, d'équilibre. Si on ne parle pas de l'âge pivot, mais il y aura une proposition en la matière. Pour 30% d'entre eux, c'est plutôt un avantage et 20% qui auront des désavantages. C'est là-dessus qu'il faut travailler, sur les équilibres généraux. Il n'y a pas de difficultés là-dessus. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de violence institutionnelle. Moi, ça me donne cette impression. J'ai l'impression d'une violence organisée, certes très réduite. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Loin s'en faut. C'est une minorité. Et plus la minorité est minoritaire, et plus elle se radicalise dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Y compris des moments qui me choquent. On ne peut pas confondre le droit de grève et le droit de blocage, le droit d'action de cette nature. Ce n'est pas possible. Quand je vois que la France redevient attractive et qu'en même temps, on va bloquer les ports et qu'il y a des centaines de bateaux qui sont bloqués à l'entrée de nos ports français, ça me fait mal. Ça me fait mal à notre économie. On va voir ce que disait Nicolas Sarkozy hier qui s'est exprimé. Il était aux côtés de Guillaume Pelletier. Il a pris la parole pour alerter contre les quatre cavaliers de l'apocalypse républicaine, l'indifférence, la haine de l'autre, l'abstention et l'anti-parlementarisme. Il parle d'apocalypse, Marie-Christine Dalloz. On en est là aujourd'hui dans le pays ? Mais je crois, c'est quand je disais tout à l'heure que je crois que le gouvernement et certainement une grande partie des gens de la majorité dans Marche n'ont pas pris conscience de la tension qui existait dans notre pays. Moi, je suis effarée de découvrir à quel point des gens, quels que soient leurs horizons, et notamment parce que j'y reviens tout le temps, mais c'est une réalité, ce sentiment de déclassement qu'on a dans nos territoires ruraux par rapport au délitement de l'hôpital, de tous les services auxquels les citoyens peuvent prétendre. Franchement, moi, je suis atterrée de voir à quel point il y a un manque d'écoute de ce gouvernement. Et je voulais vous dire, monsieur le député, qu'en matière de retraite, oui, on va tous être d'accord sur le fait qu'il faut réformer, il faut aller vers l'équilibre pour protéger le système pour les générations futures. Ça, on va le partager. Mais la retraite, ce n'est pas qu'une affaire de communication. Nous répéter du matin au soir que la réforme qu'on nous propose, elle est universelle et le plus juste, je suis désolée, quand on regarde dans le détail, il y a un certain nombre d'injustices qui vont se faire jour, notamment par rapport aux femmes, notamment par toutes les catégories C de la fonction publique. Toutes ces personnes-là, et pour le privé, parce qu'une carrière de 40 ans, elle est ascendante. Et quand vous prenez 25 meilleures années, c'est plus facile de trouver 25 meilleures années que de trouver 40 années bonnes. Et il y a une forme ascendante. Donc la réalité, les six derniers mois, monsieur, il ne servait qu'à compenser le fait que les catégoriciens avaient des bas salaires toute leur vie et que, hormis les hauts fonctionnaires, les fonctionnaires en général n'ont pas de primes pour améliorer... Ce qui serait corrigé pour les enseignants avec des hausses de salaire et effectivement pour les professeurs. Oui, et nous avons parfaitement conscience de cette difficulté qui doit être prise en compte. Il n'y a pas de difficulté. Hugo Bernal, ici, c'est ce qu'il n'y a pas quand même un comportement antidémocratique chez certains manifestants aujourd'hui, ceux qui s'introduisent quand même à la CFDT. Est-ce qu'il n'y a pas chez certains l'envie de renverser le chef de l'État, un comportement antidémocratique ? Je rappelle le retweet de Raquel Garrido ce week-end qui a beaucoup fait réagir. Je voudrais vous entendre là-dessus. Elle a relayé un tweet qui disait Louis 16, Louis 16, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Est-ce que la démocratie, ce n'est pas le vote ? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen finalement de s'en sortir aujourd'hui ? Je crois que dans les cours de droit constitutionnel qui sont enseignés dans les universités de ce pays, on ne considère pas que la démocratie ce soit seulement un vote tous les cinq ans parce que sinon ce serait du collège dans le texte. C'est la démocratie, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Bon, on est un peu malheureusement là-dedans. Si on croit que parce qu'Emmanuel Macron a été élu, c'est bon, la messe est dite, c'est plié, fermez vos bouches, que vous manifestiez, que vous protestiez en hémicycle, que les corps intermédiaires sont mobilisés, qu'on vous dise que ça, ça ne va pas ou si ça ne va pas. Il y a les élections intermédiaires. Oui, mais sauf qu'elles n'ont aucun compte dans le scénario. Elles ne sont pas prises en compte, elles ne seront pas prises en compte qu'on fère les trifouillages qui sont en train d'être faits pour les élections municipales. On va mettre ça de côté parce que ce sera où on part sur un autre sujet. Finissez. Tous les élus disaient qu'on en a marre d'être étiquetés. Là, c'est vraiment un autre débat, je ne suis pas sûre que vous vous êtes tous suivis. C'est très intéressant. On voit bien la manipulation. Mais Hugo Bernal, ici, je vous laisse terminer sur le côté antidémocratique de certaines actions. Oui, mais c'est rigolo parce que la démocratie, c'est plein de choses. C'est la séparation des pouvoirs, c'est le respect du droit. Tout à l'heure, je vous entendais... Ce n'est pas décapité Macron. Non, mais ce n'est pas non plus. Il y a une différence, vous savez, par exemple, entre une interpellation et un passage à tabac. Pour moi, c'est deux choses différentes. Moi, je crois en l'état de droit, je crois aux interventions policières quand elles sont dans le cadre de l'état de droit. Quand il n'y a pas le RIO, quand les gens sont cagoulés, quand les manifestants se font défoncer le crâne au sol, je le dis parce que c'est ça qu'on voit sur les vidéos, ce n'est pas l'état de droit non plus. Donc, à un moment donné, il y en a aussi une paire qui doivent balayer devant leurs portes. Et l'état, lui, il doit apporter un caractère irréprochable qu'on ne peut pas demander aux manifestants qu'on peut souhaiter, qu'on peut organiser que ça se passe bien les manifestations. Mais du côté de l'État, on doit être irréprochable. Et on ne l'est pas. Et on ne l'est pas. La violence de certains manifestants non plus. On ne peut manifester dans le calme. Deux avocats hier ont été placés en garde à vue. Deux avocats à Dunkerque ont été placés en garde à vue alors qu'ils ne faisaient rien de répréhensible. Ils accompagnaient d'autres manifestants, gilets jaunes, des syndicalistes, etc. Il se trouve que le procureur de la République a fait respecter le droit en leur disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Libérez-moi ces deux avocats qui n'ont rien à faire dans les gardes à vue. Ils ont profité pour libérer les autres au passage. Tant mieux pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas en règle générale. À un moment donné, encore une fois, les indignations à la géométrie variable, la violence que d'un côté, ça n'aide pas à comprendre la situation. Et ça n'aide pas à ce que moi je souhaite. Ce que nous, nous souhaitons, c'est-à-dire de la désescalade. Qu'on baisse d'un ton. La désescalade. Et on va rester là-dessus pour avancer dans cette émission. C'est qu'on puisse aller manifester en famille. Voilà. La désescalade, c'est ce que vous prenez sur ce plateau. On avance. On va parler du projet de l'eau anti-gaspillage qui est soumis une dernière fois au vote des députés cet après-midi. Rahabika, ce texte qui a fait l'objet d'un compromis entre l'Assemblée et le Sénat vise avant tout à interdire les plastiques à usage unique. C'est bien ça ? Eh bien Brigitte, effectivement, c'est la fin de parcours pour ce texte. députés et sénateurs ont su surmonter leur divergence pour le voter à l'unanimité en commission mixte paritaire. Alors que retenir de ce texte censé favoriser l'écologie du quotidien ? Il y a tout d'abord ce chiffre, 2040, date à laquelle les plastiques à usage unique seront interdits. Une date évidemment vivement critiquée par les associations environnementales qui la jugent trop lointaine. En fait, cela va se faire de façon progressive avec dès 2022 des mesures très concrètes. Il n'y aura par exemple plus d'emballages pour les sachets de thé ou plus de jouets en plastique dans certains menus de restaurants. Et par exemple, il y a autre chose, les tickets de caisse, plus d'impression systématique sauf si le client le demande et cela concernera tous les achats de moins de 30 euros en 2022. En revanche, pas d'accord entre l'Assemblée et le Sénat sur la consigne. Ce sera donc le statu quo jusqu'en 2023 et le projet de loi sera définitivement adopté le 30 janvier prochain. Merci Rabi pour toutes ces précisions. Didier Paris, projet de loi sur l'écologie du quotidien. Est-ce que finalement, ce n'est pas une petite goutte d'eau dans le problème écologique mondial ? Oui, vous avez peut-être raison, sauf que c'est bien les petites gouttes d'eau qui font les grands fleuves et qu'à un moment, il faut que nous prenions des décisions de cette nature. Ce n'est pas une loi de grande révolution, je crois qu'on en est d'accord, mais c'est une loi du quotidien, c'est une loi du bon sens pour faire changer les gestes des Français. Elle est importante. Là, on parle du seul élément qui fait que la temporalité est un peu repoussée parce qu'il faut laisser une temps... En 2014, en 2040, la fin des plastiques à l'usage unique, c'est un peu lointain. laisser une temps aux industrielles. Vous achetez des yaourts, si vous ne les mettez plus là-dedans, comment vous faites ? Enfin, toutes les autres mesures sont... 20 ans, 20 ans. Toutes les autres mesures sont d'application quasi immédiate. Attendez, je relève que c'est de plus en plus fréquent, mais quand même, qu'il y a accord politique entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur ces textes. Donc, soyons un peu positifs pour une fois. Essayons de ne pas voir systématiquement ce qui vous semble, à vous, journalistes et à d'autres interlocuteurs, un point de difficulté. C'est une loi qui fait une grande avancée. L'extension des filières REP, des filières de responsabilité, pollueurs-pollueurs... La fin de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée ou l'indice de réparation ou de solidité à bref délai. Voilà. Moi, je considère que ce sont des avancées utiles. Utiles pour la planète, utiles pour notre pays, utiles, y compris pour la consommation des ménages. Utiles parce qu'il n'y a pas de raison qu'on jette des produits qui peuvent être encore utilisés. C'est à des termes de la loi qu'on n'a pas abordés. C'est une loi que je vois par un accord politique relativement large comme étant une loi positive. Après, on peut toujours aller... Accord large, effectivement, avec accord du Sénat, des Sénats, majorité de droite. Il y a quand même certains sujets qui ont pu fêter... Non, mais ça ne va pas plaire de toute façon. Non, mais on va le voter, ce texte-là. Mais la réalité, c'est que par exemple, sur tout ce qui est consigne sur les bouteilles plastiques, rien n'a été avancé. Si, 2023 pour les collectivités territoriales. Oui, on leur laisse le temps de s'organiser. C'est déjà pas mal, non ? Parce que finalement, on affance. La réparatabilité. Moi, c'est le premier fabricant français de jouets extérieurs. Je ne donnerai pas le nom, mais ils font des choses très résistantes parce qu'il y a une solidité dans le produit. La réalité, c'est que les produits d'importation ne seront absolument pas concernés et la REP, la filière REP, responsabilité environnementale du producteur. Tout va reposer sur le producteur versus consommateur. Et moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve que c'est mal calibré. C'est l'État qui se désengage ? C'est mal calibré. Alors au départ, on a obtenu une avancée du texte. C'est que la filière devait être organisée pour le 1er janvier 2021. On a obtenu un an pour qu'enfin, la filière puisse s'organiser. Mais ce sont vraiment des avancées par tout petits bouts, tout petits bouts. Ce n'est pas quand même en changeant les gestes du quotidien qu'on arrive finalement à changer les mentalités et faire avancer les choses ? Oui, oui, oui. Tout à l'heure, je rigolais. Je m'en veux d'avoir rigolé parce qu'en fait, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet extrêmement sérieux. La question de la production du plastique, on a un continent entier quasiment de plastique qui est construit de plastique dans les océans. On voit que les trajectoires qu'on poursuit dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour éviter qu'il y ait un dérèglement aussi de la biodiversité, on est mauvais. On ne suit pas nos propres trajectoires qu'on s'est fixées en France. C'est le Haut Conseil pour le climat qu'il dise par Hugo Bernalisi de la France Insoumise. Et donc du coup, on fait une loi pour se faire plaisir plutôt que pour régler les problèmes. Est-ce que vous ne faites pas du populisme vert comme le dit Brune Poirson ce matin dans le Figaro ? Elle accuse notamment Yannick Jadot, les verts, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Est-ce que vous ne proposez pas finalement des choses qui sont irréalisables ? Voilà. Écoutez, moi je vais proposer des choses réalisables. Par exemple, prenons le papier qui a été un des sujets du débat. Recyclage du papier. On avait une seule usine en France qui faisait du papier recyclé. Arjo Wiggins. Ils mettent la clé sous la porte parce que en plus c'est par le biais de la Banque publique d'investissement l'État qui est actionnaire majoritaire et on ferme l'usine. Les ouvriers veulent reprendre l'outil de travail il leur manque 5 millions d'euros pour redémarrer l'outil de travail. L'État leur dit quoi ? Ah non, ce serait une distorsion de concurrence. Désolé, on ne va pas faire du papier recyclé. Et pourtant, l'Assemblée nationale passe son marché public à 100% papier recyclé. Et on va se fournir où ? Ailleurs qu'en France. Vous trouvez ça logique ? Deuxième sujet, le carton. Tiens, prenons le carton. Vous savez que le carton, on l'entasse en France en ce moment. Le carton a recyclé parce qu'on n'a pas d'usine pour recycler le carton. Et d'ailleurs, on découvre par la même occasion que jusqu'à présent, on exportait le carton pour qu'il soit recyclé. Enfin, on ne sait pas faire ça en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors le marché, oui, laissons faire le marché. Le marché ne fait rien. Où l'État prend-il ses responsabilités ? Vous avez vu ? C'est quoi ? C'est hier, les 43 portes-contenaires de déchets qu'on envoyait en Malaisie qui font le chemin inverse pour revenir chez nous ? Ça veut dire que vous voterez contre en tout cas. En tout cas, excusez-moi, mais on a des problèmes concrets maintenant à régler et cette loi ne sert à rien dans les problèmes concrets de maintenant. Merci, merci, merci. On va passer au bruit de couloir à présent dans cette émission. Et on va revenir sur les tensions au sein de La République en Marche concernant la présidence de la Commission des Affaires Européennes. un poste occupé par Sabine Thilaï et qui compte bien le conserver. Stéphanie Despierres a donné une conférence de presse ce matin à laquelle, justement, vous avez assisté. Oui, Brigitte. Alors, c'est un imbroglio qui empoisonne la vie du groupe En Marche depuis des mois et qui exaspère la direction du groupe. Sabine Thilaï, députée de la majorité, ne veut pas céder son poste de présidente de la Commission des Affaires Européennes. En 2017, La République en Marche s'était engagée à remettre en jeu tous les postes importants à l'Assemblée à mi-mandat au nom du renouvellement. Mais en juillet, Sabine Thilaï a refusé. Un vote interne a même eu lieu mais elle n'y a pas participé et c'est Pierre-Alexandre Anglade qui a été élu. Et bien depuis, rien n'a bougé. La députée franco-allemande est restée aux commandes des Affaires Européennes et demain, elle est convoquée par la direction du groupe En Marche qui pourrait carrément l'exclure. Mais ça ne la fait pas changer de position. Ça a duré maintenant sept mois, cette histoire des discussions, un dialogue où on est arrivé un peu dans une impasse. C'est le groupe qui doit décider maintenant dans quelle logique il est. J'ai envie de dire avec Stanislas Kherini exclure, c'est s'affaiblir. Moi, de toute façon, je suis très déterminée de rester à ma place. La députée explique qu'elle a le droit avec elle, c'est vrai, mais elle ne respecte pas la promesse de renouvellement. Elle défend son travail et dénonce des pressions de ses collègues pour la faire lâcher ce poste. Pierre-Alexandre Anglade, son concurrent en interne, lui, ne veut plus s'exprimer. C'est bisbille interne nuiste au travail de la Commission des Affaires Européennes. Le climat est très tendu, donc je n'y vais plus, explique un commissaire qui n'est pas membre de La République En Marche. Cette affaire symbolise une fois encore la difficulté pour la majorité de gérer un groupe avec 300 députés de profils et d'horizons très différents. Merci Stéphanie Despierre et précisions. Didier Paris, est-ce qu'il faut exclure Sabine Thilaï du groupe La République En Marche ? Elle est convoquée demain. Je suis membre du bureau du groupe, donc on va attendre la décision demain. Ce que je remarque, c'est que ce problème-là, qui vient sans doute de la crispation d'une de nos collègues, n'aurait pas lieu si La République En Marche ne voulait pas appliquer une démocratie tournante. En fait, tous les postes de responsabilité de notre groupe politique ont été remis en jeu à mi-mandat. Je ne sais pas si les autres l'ont fait. Nous, nous l'avons fait. Il se trouve qu'il y a... Ça, c'est votre règlement interne, ce n'est pas le règlement de l'Assemblée nationale. C'est notre décision politique. Bien sûr, vous avez raison, c'est notre décision politique. De la même façon que nous avons moitié-moitié d'hommes et de femmes. Je ne sais pas si les autres groupes le font. Et dans ces conditions-là, évidemment, vous avez un cas, un cas sur 300, un cas avec une crispation de ce niveau-là que je regrette personnellement. Je regrette. Mais du coup, elle doit quitter le groupe, vous allez l'exclure ? On verra. On a une réunion de bureau demain. Mais votre position personnelle, il n'y avait pas d'affilé là-dessus ? On va en discuter collectivement. Elle ne respecte pas vos règles internes ? Ah oui, ça c'est clair. Elle n'a pas respecté notre démocratie interne. Notre démocratie. C'était clair que ce poste devait être mis en cause, remis en jeu, quitte à ce qu'elle soit d'ailleurs réélue, puisque ça a été le cas pour beaucoup de mes collègues. Mais c'est notre honneur. C'est notre honneur de faire ce mouvement, de remettre des postes en jeu, de réélire des gens qui méritent de l'être, d'autres un peu moins. Voilà, c'est une logique de démocratie vivante à l'intérieur du groupe La République En Marche. Merci Didier Paris d'avoir été avec nous, député La République En Marche de Côte d'Or. Merci Marie-Christine Dalloz, député Les Républicains du Jura. Et merci Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501